Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Matthieu, chapitre 1. Et si vous vous souvenez, avant la pause de l'été, on a commencé à étudier les attributs de Dieu. On a déjà étudié quelques attributs de Dieu. On a vu la aceité de Dieu, la spiritualité de Dieu, la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu. Mais soudainement, nous avons interrompu notre étude pour partir dans un voyage parallèle pour répondre à la question qu'un cher ami a posé. Il a demandé comment peut-on voir la sainteté de Dieu. Et donc, on a parti dans un voyage à travers toute la Bible. On a commencé depuis le livre de la Genèse. Parce que nous sommes en train de tracer la sainteté de Dieu dans chaque livre de la Bible. On survole très rapide pour voir la sainteté de Dieu partout dans les Écritures. Et on a fini déjà l'Ancien Testament. Et on a dit que quand l'Ancien Testament finit, il y a 400 ans de silence. 400 ans de silence entre le dernier prophète de Malachie et le début du Nouveau Testament. Et il y a du silence parce que Dieu avait déjà donné 39 livres de l'Ancien Testament. Assez d'évidence pour pouvoir prouver ou démontrer sa sainteté et ses autres attributs, ses demandes, ses promesses, etc. Et maintenant, c'était la responsabilité du peuple de faire confiance à ces dieux, de les connaître et d'attendre le Messie qui devait venir. Et c'est de cela qu'il s'agit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qu'on va commencer aujourd'hui, c'est vraiment le dévoilement, l'explication, l'exposition, la manifestation, l'incarnation, la clareté de la sainteté de Dieu entière et parfaite dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va commencer notre étude aujourd'hui. Nous allons parcourir le Nouveau Testament. Maintenant, on va voir les 27 livres du Nouveau Testament pour continuer à explorer la sainteté de Dieu à travers la Bible. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, comme on vient de chanter, tu es tellement saint, tu es saint, saint, saint. Quelque chose que c'est difficile à comprendre, de saisir, mais on le croit et on le voit à travers ta parole. Maintenant qu'on va commencer le Nouveau Testament, Seigneur, je te demande et je te prie que ta sainteté, on puisse la voir clairement dans ton Fils et aussi le Saint-Esprit. Et que, en voyant ta sainteté dans le Nouveau Testament, les trois personnes de la Trinité, on puisse te connaître beaucoup plus. Et avoir ce désir de nous approcher beaucoup plus de toi et de nous engager à une vie de sainteté, de poursuivre ta sainteté, ce que tu as voulu pour nous. Seigneur, bénis la prédication de ta parole au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle la sainteté de Dieu à travers de la Sainte Bible, septième partie. Et on a fini l'Ancien Testament avec le point numéro 60. Donc on commence aujourd'hui notre survol avec le point numéro 61. Et aujourd'hui on va rester que dans l'Évangile de Matthieu. C'est des textes consécutifs presque, alors je vous invite à suivre. C'est simple. Numéro 61, la sainteté en l'Esprit. La troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu. est introduit tôt dans l'Évangile de Matthieu. Il l'introduit en relation avec la naissance de Christ. On va voir ensemble le chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est coéternel. Il est coégal dans la Trinité. Il est égal ensemble avec le Père et avec le Fils. Il partage la même essence divine. Aucune parmi les trois personnes de la Trinité est plus Dieu que l'autre. Aucune personne parmi la Trinité est plus puissante ou omnisciente ou éternelle ou sans que l'autre. Les trois personnes de la Trinité partagent la même essence de Dieu. Pourtant, ils ont des rôles différents. Mais c'est le même Dieu, la Trinité. Le Saint-Esprit est présent et retrouvé partout dans l'Ancien Testament. Même s'il s'appelle le Saint-Esprit seulement dans l'Epsom 51, une fois et deux fois dans l'Esaïe 63. Mais nous trouvons le Saint-Esprit même au commencement. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, je vous le lis. Verset 1, on lit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Le Saint-Esprit était actif dans l'Ancien Testament en tant que celui qui donne la vie, le donneur de vie. Le Saint-Esprit venait sur le leader ou habitait dans le leader d'Israël pour accomplir des tâches spécifiques, pour lui donner le pouvoir pour faire des tâches à des moments spécifiques. Le Saint-Esprit a inspiré, il a guidé les prophètes dans l'Ancien Testament, il a freiné les péchés de Jean dans l'Ancien Testament et aussi, il a promesse de Dieu qu'il allait donner son esprit comme une partie de la nouvelle alliance en Christ. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit, on le voit parce qu'il habilite la vie et le ministère de Jésus. Il a été donné à l'Église pour qu'il habite permanentement, de façon permanente, dans les croyantes du Nouveau Testament, dont nous. Et aujourd'hui, donc, il est actif parmi nous. Le Saint-Esprit, il dirige les gens vers Christ. Le Saint-Esprit, il régénère le cœur de nos croyants pour qu'ils puissent croire. Il change le cœur de nos croyants de cœur de pierre à cœur de chair. Il témoigne de la vérité de Christ et il fait que sa vérité soit connue pour nous. Le Saint-Esprit nous montre la gravité de notre péché et il nous montre notre besoin de s'espérer d'avoir un sauveur. Le Saint-Esprit aussi, il nous dirige dans cette vie. Il nous dirige pour qu'on puisse être conformé à Christ. Il travaille à nous pour qu'on puisse poursuivre beaucoup plus la justice et la sainteté. Le Saint-Esprit est actif aujourd'hui parce qu'il nous sépare du monde des péchés. Il fait qu'on soit plus près de Dieu qu'avant. Il nous donne la faim et soif de la justice et de la parole de Dieu. Il nous transforme à l'intérieur. Il nous amène plus près de Dieu. Vous voyez comme le Saint-Esprit est actif aujourd'hui dans l'Église, dans le monde. Et on a dit déjà que Dieu nous rende sains le moment où on se répande. Il nous donne la vie éternelle le moment où on place notre confiance en Christ. Il nous voit comme si on était sains, parfaits. Mais en même temps, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit pour qu'on puisse poursuivre cette vie de sainteté et de saintification tout au long de notre vie, aussi longtemps que nous vivons. Dans le livre de Romains, Paul appelle le Saint-Esprit l'Esprit de la sainteté, justement parce que c'est le travail du Saint-Esprit aussi de travailler à nous pour nous amener à la sainteté. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, on a aussi la fruit de l'Esprit, les caractéristiques que nous, en tant que chrétiens, on doit voir où on a déjà grâce à l'habitation du Saint-Esprit en nous. Voilà la sainteté dans l'Esprit. Numéro 62. La sainteté est née. La sainteté est née. L'évangile de Matthieu commence, il ouvre avec la généalogie de Christ. Il nous montre que les ancêtres de Christ étaient Abraham à travers de David. Et il fait ça pour nous montrer que le tronc de David appartient vraiment à Christ comme c'était promis par Dieu et les prophètes. Et après, Matthieu décrit la naissance de Jésus. On va voir, lisez encore une fois les versets 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Jésus-Christ. Or, avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Marie et Joseph, ils s'étaient légalement engagés. Ils s'étaient légalement liés, tout comme s'ils étaient déjà mariés. La seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas d'union physique dans cette période de fiancée. c'est pour ça que Matthieu est précis. Il écrit qu'avant qu'ils aillent habiter ensemble. Il fait la précision qu'avant qu'ils soient ensemble. Mais le mot en grec, ce n'est pas la chose, ce n'est pas traduit vraiment comme habiter ensemble, comme la Bible, la Louis 2, 21, nous le dit. Le mot indique clairement de la relation intime. « Alors, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'elle aille de relation intime avec Joseph. » Deux versets plus tard, l'ange vient à Joseph dans son rêve et affirme que le bébé dans le ventre de Marie était conçu par l'action du Saint-Esprit. Regardez le verset 20. « Comme il y pensait, Joseph, un ange du Seigneur, lui apparut dans son rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » C'est-à-dire que Marie, comme toutes les femmes, ont le chromosome X dans leur œuf. Et le Saint-Esprit, d'une façon miraculeuse, il a pourvu le chromosome Y pour qu'un petit garçon se développe dans le ventre de Marie. Le enfant n'a pas eu de père humain, pas de père homme. S'il avait, il serait né avec une nature péchéresse comme nous tous. Il aurait eu aussi le péché d'Adam en lui comme nous tous, comme tout bébé né aujourd'hui. Mais Jésus était différent parce que la sémence mâle, le chromosome Y, a été planté par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. C'était Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit qui a fourni la sémence, le chromosome, pour déclencher la vie humaine à l'intérieur de Marie. Et donc, dans ce moment-là, d'une façon miraculeuse, la douzeième personne de la Trinité, Jésus-Christ qui existait déjà de toute l'éternité passée, il est devenu chair, il est devenu homme. Il a gardé tous ses attributs divins, 100% Dieu, mais il a ajouté en lui la nature humaine. C'est pour ça, on dit qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Et c'est comme ça que la sainteté a été née, la personne sans tâche. tâche. C'est comme John MacArthur écrit, si Jésus n'avait pas eu des parents humains, alors il n'aurait pas été du tout humain. Il n'aurait pas participé à notre chair. De notre côté, s'il avait eu deux parents humains, il n'aurait pas pu éviter la contamination de l'humanité. Alors il a dû être l'enfant de l'homme tout en étant l'enfant de Dieu. la sainteté est née. Numéro 63, la sainteté mal comprise. Allez avec moi à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, qu'on vient de lire juste avant le culte. Ça c'est le serment sur la montagne, c'est le premier message, la première prédication enregistrée de Jésus. Et quand on arrive ici, les pharisiens, ils savaient déjà que Dieu est saint. Les pharisiens et tous les juifs et tous les leaders religieux, les scribes, etc., ils connaissaient déjà que Dieu était saint. Ils savaient déjà les 39 livres de l'Ancien Testament qui témoignaient de la sainteté de Dieu. Et comme on a étudié déjà le livre de Lévitique 11.44 nous dit, Dieu dit, soyez saint car je suis saint. C'est un impératif. Dieu demande, il faut que vous soyez saint, Dieu dit. Et les pharisiens, ils savaient ça déjà, qu'il faut qu'ils soient saints, que les gens soient saints. Le problème, c'est que les pharisiens avaient déjà créé un système, un système eux-mêmes pour pouvoir achever la sainteté. Ils avaient déjà établi leurs propres règles, ils avaient déjà établi leurs propres traditions pour être considérés comme des saints. Ils comptaient leurs propres actions, leurs traditions comme la perfection. Ils pensaient qu'ils s'étaient assez séparés du péché et séparés de la corruption comme s'ils étaient saints déjà. En fait, les pharisiens avaient développé eux-mêmes 613 lois, 365 lois négatives, choses qu'il ne faut pas faire, plus 1248 commandements positifs, choses qu'il faut faire. Et leur ensemble des règles, les 613 règles, c'était leur façon de dire qu'ils s'étaient saints. C'était leur propre standard, leur propre façon d'atteindre la sainteté. Mais Jésus, quand on arrive à Matthieu, chapitre 5, il explique dans le serment sur la montagne que ce qui importe vraiment, ce n'est pas la règle elle-même, mais c'est plutôt l'esprit de la règle. C'est plutôt l'intention du cœur. C'est plutôt la... oui, la intention ou la façon dont on applique la loi. Certainement, si on a des cœurs changés, si notre cœur veut se soumettre à la volonté de Dieu, si notre cœur veut suivre la parole de Dieu, alors, on aura des actions aussi qui vont être selon notre cœur. Mais tout doit commencer dans notre cœur. l'homme peut se décevoir aujourd'hui avec une série de il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais le standard de Dieu est beaucoup plus élevé que ça. Il est beaucoup plus élevé parce que le standard de Dieu s'agit du cœur. Ce n'est pas des éléments extérieurs et superficiels comme ce qu'avait les phariciens, mais c'est l'intitude du cœur. Regardez le verset 20, ce que Jésus dit « Si votre justice ne dépasse pas celle de ces spécialistes de la loi et des phariciens, vous n'entrairez pas dans le royaume des cieux. » Jésus a dit ça en sachant que les phariciens étaient censés d'être les gens les plus justes. Ils étaient les plus « saints » d'une façon externe. Mais Jésus, après, il a dénoncé les phariciens, il a dit qu'ils étaient des hypocrites parce qu'eux-mêmes, ils ne suivaient pas même ses propres règles. En fait, dans le parchemin de la mère morte qu'on était trouvée il y a 60 ans, les phariciens sont appelés comme les gens qui recherchent cherchent des choses souples ou des choses lisses, des choses faciles. Et ils sont décrits comme ça parce que les phariciens étaient connus comme des gens qui pouvaient changer leurs propres règles pour pouvoir les suivre. Que le moment que c'était une inconvenience pour eux, c'était trop difficile, ils étaient prêts à changer la règle mais juste pour eux-mêmes. Non et moi, les phariciens se considéraient eux-mêmes comme les plus bonnes de personnes, les plus saintes, les plus justes des personnes de bien. Mais tout c'était une façade. Tout c'était quelque chose externe. C'était juste des règles qu'ils suivaient sans aucun changement dans leur cœur. la sainteté était mal comprise. Et c'est pour ça que Jésus a dit comme on vient de le lire qu'il fallait être beaucoup plus saint ou beaucoup plus vertueux que les phariciens pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus ne parle pas de faire plus de choses ou de ne pas faire d'autres choses mais le fait que la vraie sainteté et la vraie justice vient de l'intérieur, bien d'un cœur changé et d'une nature renouvelée. Vous voyez comme la sainteté était mal comprise, mal interprétée. Numéro 64. La sainteté élevée. À partir du verset 21, Jésus maintenant va expliquer à quoi cela ressemble d'avoir une justice plus haute que la justice des phariciens. Et donc il met la barrière très très haute parce que la sainteté ce n'est pas quelque chose que vous faites mais c'est l'intention de votre cœur. Regardez avec moi versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il était dit aux anciens « Tout ne commettra pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer un jugement. Mais moi je vous dis tout homme qui se met sans personne en colère contre son frère mérite de passer un jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Dans ce verset ici Jésus n'annule pas il ne modifie pas il ne met à jour la loi d'aucune façon. Il est tout simplement en train d'exposer que c'est l'intention du cœur qui compte. Il cite le commandement de Exode chapitre 20 le dit commandement le sixième commandement qui dit qu'il ne faut pas tuer. Mais maintenant il montre que le meurtre c'est une conséquence de ce qu'il y a dans notre cœur. Il provient du cœur. Si on lit quel verset 21 il ne faut pas tuer on va penser que nous sommes des bonnes personnes. On va penser que comme on n'a jamais tué quelqu'un on est des bonnes personnes. Et ça c'est l'attitude aujourd'hui des millions et des milliards de personnes. et c'est la même attitude de la perception des gens dans les jours de Jésus qui pensaient qu'ils étaient des bonnes personnes tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais tué. Par contre le standard de Dieu de la sainteté est si élevé que Jésus égalise le meurtre avec l'action d'insulter quelqu'un. Jésus affirme que les flammes de l'enfer dévoreront celui que physiquement tue quelqu'un ainsi que celui que tue quelqu'un avec les maux de sa bouche. Dans le verset vendu Jésus précise que tout commence avec la colère avec ce sentiment qu'on a des fois parce qu'on pense qu'une personne est moins que nous et donc on a le droit d'insulter cette personne ou peut-être la personne est plus importante que moi et c'est pour ça que j'ai le droit d'insulter cette personne. Peut-être je pense que je suis mieux que quelqu'un peut-être que je pense que ma façon de faire est meilleure je pense que je mérite quelque chose de mieux et donc si je ne reçois pas ce que j'espérais je me mets en colère ou peut-être on pense qu'on a déjà souffert assez dans notre vie peut-être on pense que personne ne comprend notre souffrance ou qu'on a déjà assumé assez et si on ne reçoit pas la réaction qu'on attend des gens alors c'est une frustration et la colère à nous et en conséquence j'utilise ma bouche pour dénigrer quelqu'un je prononce des insultes des commentaires cruels des simples moqueries des paroles blessantes des choses que j'aimerais que les autres ne disent de moi je suis répète quelque chose ici qu'à l'époque était culturellement offensive c'était un insulte il dit raca littéralement ça veut dire avoir la tête vide c'est comme aujourd'hui on peut dire quelqu'un qui est stupide le mot en grec c'est morose d'où on tire le mot moron en anglais ou imbécile c'est une expression que si vous voulez c'est pas trop dur c'est pas très sévère mais quand même j'ai su affirme qu'on mérite d'être puni par le feu de l'enfer si on dit des insultes comme ça parce que tout vient de notre coeur plus tard dans le chapitre 12 j'ai su va dire je vous l'ai dit les jours de jugement les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles qu'ils seront prononcées et moi je ne pense pas que je suis exagéré ou qu'il mentait ou qu'il placentait c'est la vérité numéro 65 la sainteté est élevée encore plus regardez les versets 27 et 28 vous avez appris qu'il était dit tout ne commettra pas d'adultère mais moi je vous dis tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur encore une fois j'ai su leur rappel du septième commandement dans le livre d'Exos chapitre 20 maintenant il explique que Dieu ne voit que l'action d'adultère mais la intention de notre coeur même si un homme n'a pas commis de l'adultère physiquement même si une femme a été fidèle à son mari tout simplement en regardant avec la convoitise ou le décile ou l'intérêt à quelqu'un d'autre on a déjà commis de l'adultère dans notre coeur ça veut dire qu'un homme peut être fidèle à sa femme externellement d'une façon externe c'est la façade un homme est fidèle à sa femme et ses amis et ses voisins ils vont jamais douter que cet homme était fidèle à sa femme mais tout simplement s'il a la convoitise pour des autres femmes s'il regarde des femmes avec le décile dans son coeur s'il imagine des choses s'il crée de ce scénario de pensée pornographique dans sa tête son imagination il a déjà commis de l'adultère il est coupable d'adultère et ça mes amis l'imagination la convoitise c'est grave la coalition nationale pour la protection des enfants et des familles aux Etats-Unis ils sont indiqués que 47% de familles ils disent que la pornographie s'agit d'un problème grave dans leur foyer cette organisation dit que 40 millions des américains visitent des sites pornographiques d'une façon régulière ils disent que 35% de tous les téléchargements sur internet sont liés à la pornographie parmi ces 40 millions de personnes peut-être qu'ils sont fidèles ils sont fidèles de ces poux de ces pouces fidèles par les standards du monde ils ont jamais trompé leur femme ou leur mari mais selon les standards de Dieu ils sont commis de l'adultère en regardant avec la convoitise les émotions sont nourries jusqu'à ce que la personne ne puisse plus empêcher d'agir et ils commencent avec l'imagination mais cela se traduit dans l'action la même organisation a rapporté qu'il y a une augmentation de 300% d'infidélité conjugale parmi ceux qui regardent de la pornographie et 40% de ces gens-là ils s'identifient eux-mêmes comme des addicts au sexe et ils sont divorcés leur conjoint pour poursuivre des aventures avec les autres et tout commence avec l'imagination c'est pour ça Jésus a dit que ce n'est pas le fait de commettre de l'adultère physiquement mais si on regarde quelqu'un pour la convoiter avec des désirs sexuels on est déjà coupable de l'adultère la sainteté de Dieu est tellement élevée ici écoutez ce que D.A. Carson a dit théologien canadien aujourd'hui il a dit l'imagination est un don de Dieu mais si elle est nourrie seulement par les yeux elle sera suillée tout péché surtout le péché sexuel commence avec l'imagination c'est pour cela que ce qui nourrit notre imagination est de la plus haute importance dans la poursuite de la justice du royaume de Dieu numéro 66 la sainteté exigée la sainteté exigée vous voyez comme le serment sur la montagne de Jésus place la barre de la sainteté vraiment haute il laisse les pharisiens qui pensaient qu'ils étaient des bonnes personnes et toute personne aujourd'hui qui pense qu'ils sont une bonne personne coupable comme un criminel devant un Dieu très saint mais Jésus n'est pas fini dans le verset qui suit Jésus va parler de promesses le serment le repressage la vengeance le fait qu'il faut aimer nos ennemis et qu'on pensait que la barre était déjà inatteignable il amène encore plus haut pour que personne ne puisse penser jamais qu'elle est assez bonne pour mériter le paradis pour obtenir ou gagner ou achever la sainteté que Dieu demande le tout dernier coup de Jésus et le verset 48 il dit soyez donc parfait quand votre Père Céleste est parfait le standard de Dieu mes amis est la perfection soyez parfait le standard de Dieu n'est pas quelque chose de nouveau c'est pas quelque chose que Jésus a inventé mais c'est la répétition de quelque chose que Dieu avait déjà dit il y a 14 siècles au paradis lévitique on s'il a dit soyez saint car je suis saint cela nous montre que rien n'a changé dans le jour du nouveau testament la sainteté de Dieu ne change pas ni son exigence de notre sainteté il n'a pas abaissé ses normes pour accommoder sa loi ou ses exigences à l'homme ou à la culture au lieu de cela il établit et réaffirme et fait monter encore plus la sainteté pour qu'elle soit absolue et la question dans notre esprit doit être maintenant alors comment est-ce qu'on peut atteindre une telle sainteté comment est-ce qu'on peut être tellement saint et parfait et séparé de péché et de la corruption et la réponse est simple la réponse vous ne pouvez pas et c'est pour ça Dieu nous le donne comme un cadeau Dieu nous donne sa perfection il nous habille de la robe parfaite de Jésus les moments qu'on se répand et qu'on place notre confiance en Jésus Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur Dieu nous rendre sans c'est pas nous qu'on doit se rendre sans il nous fait juste parce qu'on ne peut jamais l'achever nous-mêmes il nous donne le cadeau de la perfection de Christ et en même temps il prend notre péché et le place sur la croix de Christ Jésus était puni pour nous il absorbait la justice de Dieu et alors encore une fois comment est-ce qu'on peut atteindre la perfection que Dieu demande et la réponse c'est Jésus l'a atteint pour nous et nous la donne comme un cadeau le moment où nous nous répentons et nous plaçons notre confiance en Jésus Christ et on le suit comme notre Seigneur et notre Sauveur il nous donne le cadeau de la vie éternelle il ne faut pas chercher à être saint pour le salut il nous le donne comme un cadeau numéro 67 la sainteté dans les noms la sainteté dans les noms pendant le serment sur la montagne Jésus a donné le modèle un modèle de prière dans le chapitre 6 allez avec moi au chapitre 6 verset 9 Jésus dit voici donc comment vous dites que la sainteté de ton nom soit respectée littéralement ça doit dire que ton nom soit saint ou que ton nom soit sanctifié le mot en grec est que ça veut dire rendre saint c'est le même mot que ça veut dire saint c'est juste l'action de rendre quelque chose saint ou le mettre de côté le séparer de tout ce qui est commun de le consacrer et Jésus nous laisse avec cette prière pour une raison c'est pas pour être répété comme une pilule pour dormir mais c'est quelque chose pour considérer dans son contenu dans l'essence de cette prière c'est un exemple pour nous et la toute première chose que Jésus nous dit c'est la reconnaissance et la révérence de la trascendance et la purité de Dieu seulement Dieu est complètement et absolument et parfaitement saint et nous devrions commencer nos prières en reconnaissant et en déclarant la sainteté de Dieu on doit commencer nos prières en soutenant et en traitant Dieu comme le saint Dieu nous disons que son nom est saint et quand on dit que son nom est saint on fait référence à tout son être lui il est complètement saint il est le seul à avoir la purité et la sainteté et quand on vient à la prière dans la prière vers lui on doit reconnaître sa position le saint contrasté avec notre position pécheur en fait dans les béatitudes dans la toute première partie du serment sur la montagne commence les béatitudes avec une reconnaissance de notre pauvreté spirituelle on vient de le lire notre dépendance de Dieu nous sommes comme de mendiantes qui font que demander la miséricorde de Dieu la béatitude nous dit verset 3,5,3 nous dit heureux ou bénis ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car les royaumes des cieux leur appartiennent et c'est pour ça c'est pour ça on vient à lui humblement c'est pour ça on vient à lui en disant notre père notre père céleste que ton nom soit saint tu es tellement saint seulement le chrétien né de nouveau est capable vraiment de dire ça et pourtant parfois on vient à Dieu comme si il était le vendeur sur le marché sans aucune révérence sans aucun respect mais Jésus nous le dit il faut nous approcher de Dieu en reconnaissant sa sainteté sa position exaltée numéro 68 la sainteté blasphémée on va aller au chapitre 12 sainteté blasphémée dans le chapitre 12 Jésus a guéri un homme qui était oppressé par les démons quelqu'un qui était aveugle et muet mais les pharisiens accusent Jésus de faire ce miracle par le pouvoir de Belzéroul le prince des démons Jésus explique que le royaume de Dieu est parmi eux que le royaume de Dieu est déjà venu parce que il est en train de chasser les démons il est en train de prouver sa souveraineté son pouvoir sur Satan et les démons mais les pharisiens sachant que les signes étaient vrais ils nient la vérité et ils attribuent le signe de Jésus les œuvres de Dieu au diable et c'est pour ça que Jésus dit dans le verset 31 chapitre 12 31 c'est pourquoi je vous dis tout péché tout blasphème sera pardonné au somme mais le blasphème contre l'esprit ne leur sera pardonné c'est lui qui surréalissait tous ces miracles par le pouvoir de Dieu tous les miracles tous les signes étaient évidents étaient incontournables ça doit être le pouvoir de Dieu et il reconnaît ça dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 48 et aussi dans acte 4 16 par contre puisqu'il affirme les signes mais il ne veut pas croire que Jésus est divin la seule option qui reste est de dire qu'il agit par le pouvoir du diable c'est ça la blasphème contre le Saint-Esprit connaître la vérité connaître la vérité de Christ et savoir la réalité de sa divinité ses œuvres sa sainteté sa seigneurie et le nier délibérément ceux qui connaissent qui sait que tout ce que Jésus a dit est vrai les affirmations de Jésus sont vraies et que quand même ils rejettent quand même à Jésus Christ ils sont en train de pécher contre le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui témoigne de l'œuvre de Jésus c'est le Saint-Esprit qui nous donne et fait savoir la vérité de Christ donc il n'y a pas de pardon pour ceux qui rejettent le Saint-Esprit ou rejettent la vérité de Christ d'une façon délibérée une fois qu'on a la révélation la plus complète et la révélation la plus oui complète possible de Dieu et quand même on rejette la vérité là on est en train de blasphémer le Saint-Esprit et si on rejette Christ que c'est la révélation plus complète et si on rejette l'évangile que c'est le message de Christ il n'y a pas de pardon pour nous nous sommes condamnés parce qu'on reste dans nos péchés la sainteté blasphémée numéro 69 la sainteté reconnue Matthieu chapitre 26 la sainteté reconnue 33 ans après sa naissance Jésus est arrêté et il est pris devant Caiaphas le grand prêtre ça c'était pour accomplir toutes les prophéties et de lui c'était le plan de Dieu qu'il allait souffrir et mourir pour sauver son peuple regardez le verset 59 le chef de prêtre les anciens et tous les sénédrants cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir mais ils ne trouvèrent pas les sénédrants étaient comme la cour suprême d'Israël c'était comme possé des 71 membres plus les grands prêtres et ils ont cherché ces moments-là depuis longtemps maintenant Jésus est au milieu de eux maintenant c'est le moment où il peut vraiment le mettre à mort le problème est que Jésus est parfaitement saint et donc les conseils cherchent à trouver des faux témoignages pas même des témoignages contre lui mais des faux témoignages ils voulaient que les gens ils disent des mensonges et qu'ils puissent trouver doux témoignages faux mais qui sont les mêmes pour qu'ils puissent accuser Jésus avec ça mais ici on a une façon remarquable une reconnaissance remarquable de la sainteté de Christ de sa vie parfaite de sa pureté morale parfaite son dossier vierge il n'avait rien pour lui accuser les versets soixante nous le dit mais ils n'en trouvèrent pas Jésus a mené une vie publique pendant trois ans aussi Jésus a voyagé partout en Israël il a rencontré des milliers de personnes il était exposé d'innombrables situations et personne ne pouvait l'accuser de quelque chose même ceux qui le détestaient ne pouvaient trouver un témoignage ou même un faux témoignage contre lui le chapitre 27 Jésus est maintenant devant Pilate et la foule est en train de crier crucifiez Jésus et la femme de Pilate Claudia il reçoit une révélation par rapport à la nature sans péché de Jésus elle vient avertir Pilate regardez le chapitre 27 verset 19 chapitre 27 verset 19 pendant qu'il siégeait au tribunal sa femme la femme de Pilate lui fit dire n'aie rien à faire avec ce juste car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans son rêve à cause de lui il n'y a aucune accusation contre Jésus et Claudia ici confirme son innocence elle utilise le mot dicaio il est juste Pilate ne trouve pas aucune motive pour l'exécuter regardez le verset 22 et 23 Pilate répliqua que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ tous répondirent qu'il soit crucifié mais que mal a-t-il fait dit le gouverneur il crie encore plus fort qu'il soit crucifié la foule voulait tout simplement qu'il soit crucifié et quand Pilate pose la question mais pourquoi qu'est-ce qu'il a fait verset 23 il n'y a aucune accusation tout ce que la foule a fait c'est de crier plus fort qu'il soit crucifié et donc finalement Pilate se lave le mot c'est un symbole il essaye de se séparer de cette fête exécuter quelqu'un qui est innocente Pilate est en train de reconnaître le sang innocent de Jésus verset 24 voyant qu'il ne gagnait rien mais que le timide augmentait Pilate prit de l'eau se lave la main en présence de la foule et dit je suis innocente du sang de ces juste c'est vous que cela regarde et bien sûr Pilate n'était pas innocente mais plus le lavage des mains a simplement reconnu l'innocence de Christ il était saint il était parfait il était sans péché il a toujours obéi la loi il était irréprochable aucune accusation contre lui vous voyez la sainteté de Dieu déployée même dans les moments plus obscurs le procès de Jésus et pour finir numéro 70 la sainteté commissionnée le tout dernier chapitre de Matthieu l'évangile de Matthieu rencontre la résurrection de Jésus et quelques de ses apparitions après sa résurrection et avant son ascension et regardez verset 18 jusqu'au 20 Jésus s'approcha et leur dit tout pouvoir m'était donné dans le ciel et sur la terre allez donc faites de toutes les nations des disciples baptissez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit Jésus a toute l'autorité il a toute la souveraineté la seigneurie sur le ciel et sur la terre et sur la base de cette autorité ultime il commande à ses disciples à faire des disciples les chrétiens tous les chrétiens nous sont commandés à partager l'évangile et puis à baptiser ces nouveaux convertis et puis les enseigner à observer tout ce que Jésus a commandé dans l'écriture alors qu'est-ce qu'il a commandé qu'est-ce que ça veut dire tout ce que j'ai prescrit Jésus a dit qu'est-ce que on doit il doit observer réponse Jésus a enseigné la sainteté pratique c'est pas une théorie mais c'est la pratique la sainteté commence avec notre conversion mais notre sainteté continue à grandir et à augmenter pendant notre vie les procès qu'on appelle la saintification comment ? on l'a déjà dit à travers le ministère de la parole dans la main du Saint-Esprit John MacArthur a dit Christ n'appelle pas des disciples à lui pour que leur vie soit facile et prospère mais pour qu'ils soient saints et productifs la sainteté de Dieu est clairement vue dans l'évangile de Matthieu la sainteté de Dieu dans le Fils et dans l'Esprit et aussi dans le commandement qu'on a d'être saint de vivre une vie saint séparé du péché et d'enseigner aux autres de poursuivre la sanctification aussi mais mes amis on ne va jamais être saint dans notre propre force on doit avoir d'abord la nouvelle vie la douceème naissance en Christ et ensuite on peut poursuivre la sainteté on peut poursuivre vivre une vie séparée du péché grâce à la parole de Dieu qui nous transforme et le Saint-Esprit qui travaille en nous mais on doit comprendre que la sainteté qu'on a besoin pour être devant Dieu c'est là on l'a déjà comment ? par la grâce de Dieu à travers de la foi en Christ cette sainteté on l'a déjà le Saint-Esprit a créé déjà en nous en coeur que vous le suivre que vous poursuivre la sanctification et on doit garder ce coeur on doit continuer à travailler pour ce coeur et continuer à être pur et séparer du péché écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 5 nous savons la promesse de Jésus il a dit bénis ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu bénis ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu alors j'ai fini en vous posant la question est-ce que vous voulez voir Dieu est-ce que vous avez déjà un coeur pur venez au Fils de Dieu venez au Saint-Fils de Dieu laissez le Saint-Esprit de Dieu agir en vous à travers la Sainte Parole de Dieu et un jour vous allez voir le Dieu Saint-Saint-Saint avec vos yeux soyez Saint comme je suis Saint Dieu a dit et grâce au sacrifice de Christ nous sommes déjà Saint prions Seigneur on voit comment ta Saint-Esprit on la trouve dans toute l'évangile de Matthieu même si c'était un survol et que le verset est déconnecté presque Seigneur on voit comme le fil de ta Saint-Esprit il va à travers toute la parole et toute la Bible et Seigneur je te prie jusqu'aujourd'hui on puisse examiner nos coeurs et voir tous ces endroits où le péché continue à exister et se développer pour qu'on puisse agir et on puisse par le pouvoir de ta parole et l'aide de Saint-Esprit nous battre contre ces péchés pour le conquérir et être victorieux et libre de tout péché pour être vraiment saint et être un bon témoin devant les autres et te voir un jour avec un coeur pur merci Seigneur pour ta parole et surtout merci pour ton fils qui nous rende sains au nom de Jésus Amen Amen merci pour ton fils merci pour ton fils